aujourd'hui on va voir un petit peu essayer d'expliquer pourquoi ils ont c'est un écrit qui a marqué non c'est comme sauf il dit ça mais c'est à peu près mais c'était mafou de david et si vous étiez de mafou de david aujourd'hui on va parler de le shabbat n'y a combien de remazim il y a dans la parasha avec hanukah il y a plusieurs vraiment à la fin de la parasha il y a le nombre de tsukim et le nombre de mots dans les chumashim combien il y a de mots dans la parasha de miketz en général dans les parasha on met toujours le nombre de tsukim et là ici dans ce qu'on a choqué à marqué le nombre de tsukim dit qu'il y a 146 tsukim alors mais dans les chumashim il te donne le nombre de mots le nombre de mots qu'il y a dans la parasha de miketz c'est 2025 toi t'es bon en maths hein 2025 non tu es là pour le khanukah 2025 trouve nous que j'ai fait le café c'est bon là oui c'est 25 25 25 au carré mais 2000 non ça fait 125 2000 il y a 2025 mots dans la parasha de miketz alors 25 on voit tout de suite c'est là la hanukah mais le chiffre 2000 c'est 250 x 8 250 c'est nerf nerf 250 250 x 8 ça fait 2000 ça fait 2000 et 25 en général on ne met pas le nombre de mots en général on ne met pas le nombre de mots la chute miketz mais toujours on a enfin le non mais attends 250 x 8 ça fait 2000 ça fait pas 2025 non ça fait 2000 alors après c'est 25 il commence au 25 islam ah ah d'accord ah je commence au 25 islam ah je commence au 25 islam 2000 et puis il s'est fait 2000 et roc tu vas commencer à allumer le café en général dans les parachutes on met pas le nombre de chiffres nombre de mots on met le nombre de psukim ça c'est spécial et quelques parachutes pour des dottes et le grand nuvina il explique parce que si on parle toujours du grand nuvina on a un petit chidouche le grand nuvina aussi ramène ce chidouche là c'est le matria dans le nid s'akha et dans le grand nuvina les deux ils sont au mot film mais un autre chose qui dit le grand nuvina c'est que des fois on a besoin de mettre le nombre de mots parce qu'on a un safek il ya des mots il ya quelques mots dans la taureau on a un safek est-ce qu'on les écrit en un mot ou en deux mots et ici dans la paracha il y a un safek potifera est-ce qu'on écrit en un mot ou en deux mots potifera son nom c'est potifera on va la parfaite d'abord non allez c'est en deux mots ici potifera c'est pour ça qu'on t'a dit 2025 si c'est ce qu'en un mot c'est 2024 donc on veut on veut être sûr que c'est comme ça on veut te dire qu'il ya 2025 mots donc on met là il ya des mots qui sont des spécotes donc à chaque fois qu'il ya il ya des marques loquettes sur des mots est ce que on les met en un mot ou en deux mots on te fait le de compte des mots pour savoir combien pour savoir comment écrire oui mais on a dit qu'on sait pas si si on doit les compter deux ou un oui le nom de mots que tu vas donner tu vas savoir maintenant quand tu vas arriver au mot qui est problématique tu vas savoir maintenant est-ce qu'on le met en deux pour arriver au compte Bédio est-ce qu'on va mettre en deux ou est-ce qu'on va le séparer c'est pour ça qu'il y a quand même quand il y a quelqu'un qui fait un psa qui fait ça ça c'est le grand domine là il explique que c'est la raison qu'on a mis à part le premier de Chanukah c'est vraiment qu'on a écrit ça en chine parasha de Shavua ça parle de Yosef et Tzidik d'accord c'est lui le centre mercésil de cette parasha c'est le parasha d'avant aussi la parasha c'est après aussi mais Béhikarissimiket c'est le c'est le summum de Yosef comment ça commence une hyène de Yosef il est sorti de prison de Yosef après il commence à régner ouais après quand il régne il y a après il y a les chevaches d'accord et après il y a là il y a là d'abord Shna Tsovah d'accord les chevaches c'est assez rapidement la Torah cette année d'abondance la Torah elle écrit qu'est-ce qu'on apprend la Torah la Torah elle écrit des choses pour nous le faire apprendre donc s'il y a rien à apprendre on passe dans le temps on est pas entre Béréchit et Noach il y avait pas mal d'années ça va après tu t'es avec une car donc ça c'est Yosef donc il sort de prison après il est Mechalkel le chef après c'est la rencontre avec les frères dans la Roshnat Savah donc c'est Oudad et Yosef avec ses frères et la naissance de ses deux enfants Ménachev et Frey tout ça on va voir comment c'est Ramos avec Hanoka première chose première chose Yosef le trajet de Yosef il était en prison il est sorti de prison et il a changé complètement de statut il est devenu le trajet d'Egypte c'est quoi il y a Mechalkel qui fait le parallèle entre Tzion et Yosef Tzion c'est quoi Tzion ? Tzion 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 et Tzion on est tous des Sionistes Tzion Tzion entre Tzion et Yosef, c'est la même Gematria, Tzion c'est Gematria et Yosef, donc il y a un parallèle entre Tzion et Yosef, je vais vous lire le Midrash, je vais lire le Midrash, Tzion il y a négatif et positif, tout ce qui s'est passé sur Har Tzion, alors Tzion se Shemem Shualim Il Khobon, c'est le nom de Tzion qui se Shemem, ce n'est pas le nom de Tzion. Et Tzion leutier sur le Midrash, il y a un anuré, c'est la chanson de Rabbi Yudha Ben-Levite, Rakhem al Tzion, c'est le nom de Tzion David, verset Tzion qu'on a fait Tzion dans le Yerushalayim, avant Tzion, avant Tzion, verset Tzion, verset Tzion, verset Tzion, verset Tzion, verset Tzion, Il y a deux choses, il y a Yerushalayim, la ville, mais il y a beaucoup la moquette de la Gdusha, c'est la Tzion. Et donc il y a eu de la galoute, il y a eu la Géoulade en Tzion, dans le baptême d'Achad. Le Midrash il dit comme ça, tout ce qui est arrivé à Tzion, c'est arrivé à Yosef. On ne va pas dire tout le Midrash, mais je veux dire en gros, c'est des psukim, Midrash, il te fait un parallèle entre les psukim. Tout ce qu'il y a eu comme sarot et tout ce qu'il y a eu comme tovot avec Tzion, il y a eu chez Yosef. Il y a des zéros en même temps. Par exemple, Israël, par exemple, Israël a avec Yosef. Voilà, quand Tzion est marqué, ohev HaShem ch'a avec Tzion. Ah, ohev, il y a des parallèles. Yosef est marqué, va y s'est-il où, autrement ? Dans Tzion est marqué, v'titnatana kolah halken senatija. Dans Yosef est marqué, v'ine, hinalmi m'alumim. Dans Tzion est marqué, bo yavo berima, urina, nous some a Todo Motav. Dans Yosef est marqué, v'eja'Noom Yosef halom. Intzion est marqué, v'shuva shém et tsuvre Atzion hainut mit khalmim. Parallei de ce, Yosef, du Midrash, dans Midrash tenchoma. Il prend chaque étape de Yosef un p estátac, le même p estátac que dans Tzion. on va t'enverte les abis on va t'enverte les abis les abis les abis quand on enlève les abis de Tzion on enlève les abis de Tzion comme on enlève les abis à Yosef dans le bord dans le bord ça c'est des trucs dans le bord dans le bord dans le bord dans Yosef les abis de Tzion un parallèle extraordinaire quand ils l'ont vendu les abis de Tzion les abis de Tzion on lève les abis de Tzion ça c'est dans les abis de Tzion dans les abis de Tzion on parle de la beauté de Tzion la beauté de tout le monde c'est Yosef Yosef on a coupé les cheveux on a changé les abis on a coupé les cheveux on a changé les abis de Tzion on a coupé les abis de Tzion les abis de Tzion les abis de Tzion qu'est-ce que ça vient nous dire ça ? qu'est-ce que ça vient nous dire ? et Masekashoum Hanoukha aussi Yosef c'est qu'il est passé du Shlili au positif il est passé par tout ça il est venu du Rocher d'amour à O ouais il était à 17 ans donc il s'en sortit il est accusé comment il est parti ? transformé total il est passé en un coup il est passé ça c'est Yosef c'est pareil c'est pas une histoire il y a 30 ans le parallèle qu'il y a c'est comme ça il est sorti parce qu'il faut croire que là et Mouna son bitachon on voit qu'il s'agit toujours avec lui c'est pour cette scène c'est d'après pour ça qu'il a été puni il y en a parlé une fois ça et d'après quelqu'un qui a une bitachon énorme on est mis d'accord avec lui plus t'es grand bitachon moins t'as besoin d'eux t'es l'autre mais là il a été puni Yosef il a été ce qu'il a reçu avec son père et Mouna avec un grand bitachon il est sorti il est sorti du Chosher au moment où on a passé on a parlé un peu hier c'est l'endroit toute l'histoire de Chanoche qui se trouve sur Arsillon sur Bétamigdache et Vanim ils sont venus ils ont cassé toute la gdoucha de Chanoche ils ont cassé ils ont rendu tamer les huiles toute la gdoucha toute la gdoucha et on dit Chosher Chosher c'est alors c'est mérumaz dans la Torah au début et l'Eretz aïta Tohu Vavohu et Choshech Alpenetayom Tohu Vavohu c'est Parasumadai Bavel Bavel Tohu Bohu c'est Madai et V'Choshech Alpenetayom Choshech c'est Yavane Ils ont rendu obscur les jeux sur Yoham Yisrael ça c'est le Choshech de Yavane Ichshich ou Choshech Du Choshech il y a eu des tzadikim les Kohanim d'accord qu'ils ont été massés avec un bitachon en homme et on a de côté tout Or le Or il y a eu tout à part en Café Bekislev Or Aganouf Znerot de Chanukah Yatsoum il Choshech le Or toute la galoute Yavane qui a été Choshech elle a été complètement censée on a dit il y a revoir on a dit on a dit que Yavane et Tzion c'est les mêmes au Tiyot au monde en Yavane on rajoute Tzadik Yosef c'est Yosef à Tzadik Tzadik de Yosef lorsque tu mets ne ged Yavane ça devient Tzion tous les Havane tombent mais Choshech le Or et le Midrash il y va y mi Kets shenataim yamim Kets sam la Choshech qu'il y a un pinceau qui dit Kets sam la Choshech Katsuch Vachou a mis fin au Choshech quel Choshech ? le Choshech de Mitzrayim qui était dans le bord Yosef qui était dans le bord c'est-à-dire il est venu le temps de faire tomber tout le Choshech de Yosef qui était en prison et la Gia Laor donc maintenant le Choshech quand on dit Choshech ici dans le... dans le... à Chanukah c'est aussi Kets sam la Choshech Katsuch Vachou a décidé que le Choshech de Malkhout Yavane disparaît mais as ma Gia Chanukah le Café et le Kislev le Café et le Kislev complètement changé donc c'est-à-dire qu'il n'y a Tzion à l'année Yavane Tzion qui est matri à Yosef de la manière que Yosef est sorti mais Choshech Léor à Chanukah on est sorti les gamènes à Choshech Léor il y a un truc intéressant il dit que la lumière elle arrive à son site de l'obscurité avant le Café qui se lève dans l'année il y a la lumière il y a jour et nuit il y a des époques où le jour est plus que la nuit et des époques où la nuit elle est plus que le jour et il y a des époques où c'est Chavé par exemple Nissan c'est Chavé il dit Café qui se lève juste avant c'est le moment où le Choshech c'est Siyadbura et du Café qui se lève jusqu'à Nissan ça commence à monter dans les jours les jours les plus courts c'est les jours qui sont juste au matin c'est le moment où le Choshech 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 qui rentre noire on est quand même mithraim ça c'est un remestre avec Joseph Maintenant, il y a une autre histoire avec Yosef, il faut comprendre qu'une fois qu'il est sorti de prison, il est venu en Mitzrayim. Quel était le but de la venue de Yosef en Mitzrayim ? C'est de faire amener préparation à l'Hashrina. Yaakov doit venir, et Amisrael doit venir. Préparation à Hashrat, Hashrina, dans l'endroit le plus tamé. C'est la chose la plus compliquée qu'il y a. Je vais faire une Hashrat, Hashrina, parce qu'il y a marqué comme à comme. Tous les endroits où l'Ami Israel est parti en Galoute, l'Hashrina est venue avec l'Ami Israel. Donc il faut amener celui qui représente l'Ashraat, Hashrina, celui qui représente l'Ami Israel. Parce que l'Ami Israel arrive. L'Ami Israel arrive donc il faut amener l'Ashrina à Mitzrayim. Il y a un remèze qui a marqué Yosef, lorsque l'Ami Israel a marqué Vechimesh et Teret Mitzrayim. Vechimesh. Alors il y a un remèze qui a fait d'Ukhida, il dit comme ça. Il dit comme ça. Il y a trois mitzvot que les Yévanim ils ont voulu annuler dans l'Ami Israel. Ce sont trois mitzvot. Shabbat, Chodesh, Vemila, avec Shabbat. En effet. Shabbat, Chodesh, Vemila, avec Shabbat. Vemila, avec Shabbat, avec Shabbat, avec Shabbat, Vemila, avec Shabbat. même c'est Mila et Shinn Shabbat. Donc il y a un remètre de trois mitzvot dans la parasha. Les évanimes sont attaquées de Miochad ou Amisrael. Dans Yosef qui est venu en Mitzrayim et qui a fait remètre. Quel rapport ? Remètre c'est quoi ? Remètre c'est armé, ce n'est pas armé ici, en tant qu'arme, en tant qu'en tant qu'il a rempli le Mitzrayim de Shepa, de blé. Le Khida il est comme ça. Pourquoi d'Avqa les évanimes ils sont attaqués à ces trois mitzvot-là ? Le Shabbat Khodashmila. Il dit comme ça. Il y a aussi une autre chose, il y a marqué, quitte-vous la femme al-keren a-chor, sur le... la tête de Chor, sur le n'achem khelek. Il dit comme ça. Ces trois mitzvot, ces mitzvot sont Miochadot, à amener Bimiochad, la Ashrat Ashrina, dans l'homme. Mila, on voit dans la Mila Mephourash, que la Khodosh Baruchou s'est dévoilée à Abraham Avinu. Quand on dit Ashrat Ashrina, c'est-à-dire que la Khodosh Baruchou se dévoile. C'est-à-dire que l'homme reçoit en lui une Hara d'Akhodosh Baruchou. Une présence divine d'Akhodosh Baruchou forte. Abraham Avinu, Yamachi Vaira El Avashem. La parasha de Vaira, elle est venue juste après la Mila. Donc on voit, dévoilement d'Akhodosh Baruchou dans la Nefesh de l'homme, c'est la mitzvot Mila. Donc ça c'est sûr, si tu annules ça, il n'y a pas de lien entre la Khodusha d'Akhodosh Baruchou avec l'homme. On a dit, on a déjà parlé une fois de ça, que la Mila, c'est ça ce qui va déconnecter, c'est ça qui va ouvrir l'homme, qui va amener à se connecter à la Ashrina, à tout ce qui est avec la Khodusha. Donc ça c'est très fort, si tu annules ça, c'est avec ça. Il n'y a plus aucun cachet entre la Nefesh de l'homme et la mitzvot. Mais comment il se passe dans la Brésiline, on dit, l'Akhodosh Baruchou, ça, ça, tu rentres pas. Donc si tu bloques ça, c'est extraordinaire, on ne rentre pas, c'est très bien, c'est ce que vous voulez vivre. Deuxième chose, Kedusha Chodesh. Kedusha Chodesh, ça aussi c'est fait, mais ici tu dis comme ça. On dit que c'est, quand on dit, on dit, on dit pareil, il y a un Midrash qui dit, quand est-ce qu'on va fixer le Khodush? Il va chez moi, mais Kedusha Chodesh, il répond, nous et vous, Kedusha Chodesh, il dit, viens, on y va au Bédil, on va leur demander Kedusha Chodesh. Donc tu vois qu'il y a un Kedusha Chodesh entre la Kedusha Chodesh et l'Aram Yisraël par l'intermédiaire du Kedusha. Ça c'est aussi une Pashkata Shrina. Et Shabbat Ramouvan, ça c'est plus état que Shabbat Ashkata Shrina. Il ne m'explique même pas si c'est le Kedusha Chodesh. C'est quand même que tout ça c'est dirigé par les témoins t'as témoins, parce que comment tu imagines les Yévanines alors qu'il y a une note là pour faire des décrets, c'est ça, il connaissait tout. Il connaissait les Juifs Renéga. Aussi, voilà, c'est ça. Il connaissait bien les Juifs Renéga. C'est le Kedusha Chodesh, c'est le Kedusha Chodesh. Le Kedusha Chodesh, c'est le Kedusha Chodesh. C'est toute la Shabbat Ashkata Shrina par Olam et par Adam, c'est le Kedusha Chodesh. C'est le Kedusha Chodesh, c'est le Kedusha Chodesh. C'est le Kedusha Chodesh, c'est le Kedusha Chodesh. Il ne faut pas les sous-estimer. Donc maintenant, c'est comme ça. Yosef, donc si c'est... Si tout le lien d'Evanine, c'est d'annuler la Ashra Tashrina, Yosef lui-même, c'est le summum de la Ashra Tashrina. Yosef, c'est Yosef à Tzadik. Tzadik Yesod Olam. C'est lui qui a fait le lien en fait. Yosef, c'est, comment on dit, Tzadik Yesod Olam. C'est-à-dire, c'est par l'intermédiaire, on dit Midata Yesod. Yesod, c'est la base. C'est-à-dire, Biskut Yosef. D'accord ? C'est lui qui va amener... C'est-à-dire, sa spécialité à Yosef, c'est d'amener toute la Ashra Tashrina et d'amener la Braha. C'est-à-dire, à Mekor. C'est-à-dire, les Sod Olam. Les Sod Olam, c'est-à-dire, c'est la base. C'est-à-dire, par lui, c'est lui qui va amener toute la Braha. Donc, c'est pas ça avec Yosef, ici. Il était là-bas, en Mitzrayim. C'est lui qui a amener toute la Braha. Le Shifa, toutes les Khitim, tous les trucs. Je pense que quand on dit Shrina, moi, c'est tout ça. C'est pas matériel, là. Shrina, c'est matériel et spirituel. Quand on dit qu'il y a une Braha, c'est-à-dire, Kadosh Bokhu, il est mévarek. Donc, comment tu es mévarek ? Ça passe par Ashra Tashrina, il y a tout. Quand le Bet-Amigdash était présent, on dit que les fruits, ils avaient un goût extraordinaire. Tu vois que c'est même dans la... Un exemple, c'est dans la Midrash. Tu vois que même dans la Gashmiyot, il y a une Ashpa directement dans la Gashmiyot. C'est vrai. Quand il y avait le Bet-Amigdash, le monde Gashmiy, il n'y avait rien à voir avec le monde Gashmiy qu'il y avait aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une Ashrina extraordinaire du Bet-Amigdash. Quand on te parle de la Ménorah et on te parle de l'Echem Apanim, qu'ils ont amené un Shifa à Gadol, il n'y a pas plus Kadosh que l'Echem Apanim et la Ménorah. C'est vrai que c'est Kadosh Bokhu qui envoie une Braha. Donc, s'il envoie une Braha, ça va dans tout, Gashmiyot Hanim. Donc, Yosef, Yosef, c'est exactement pareil ici, ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'il le remède. C'est qui Shor ? J'en sais Yosef. Ça le remède ici. Tout ce que Yosef vient et amène, tout ce qui est comme Ashrat, Ashrina, l'Evanim, ils voulaient déraciner ça. C'est plus qu'ils voient le Keren Ashor. Et ça s'est fait... Et toute la Shifa, elle s'est faite Biscot Yosef. Donc aussi, le nes ici dans l'Evanim, qui est négedé, ça s'est fait dans la Ménorah. D'accord ? Donc la Ménorah, c'est là-bas aussi que ça sort. Ménorah avec l'Echem Apanim. Toute la Shifa, elle sort, elle sort de Gamre Baulam. Et il y a un remède aussi dans le Parashat Shavua avec la Ménorah. Dans les années de... dans les Halom. Le Baal Atourim, il va mettre ça. Il n'y a pas ici Baal Atourim. Il n'y a pas un poumage. Dans les Psukim de Shifa, dans les Psukim de... dans le Halom. Il y a un silencieux. Non, non. Le micro est là-bas, je trouve. Dans les... dans les Halomot des années d'abondance, Il a marqué Olot Bekane Echad. Et dans les... Il n'y a pas autre, hein ? Non, dans les Shibolim. Dans les Shibolim. Et dans les... Tandis que dans les... dans les années de... Il n'y a pas marqué Bekane Echad. Il n'y a pas marqué Bekane Echad. Makara. Le Baal Atourim. Le Baal Atourim, il a une spécialité de faire... Comment ça s'appelle Baal Atourim ? Ailleurs dans la Torah. Il fait un parallèle. Alors, qu'est-ce qu'il ramène ? Il ramène Bekane Echad, la Menorah. Veine Meshukadim, Ba Kane Echad, Kav Tova Ferach. Ba Kane Echad, Kav Tova Ferach. Donc, il fait un remez de la Menorah dans les Halomot de Yosef dans les années de Shifa. Bonne-pant. Bienvenu. Je vous leids de la Meshouda. Je v'raiche. L'étagle C'est un roi de s'vivu, les d' investedigen et les d'uk. Et ici les ces quatre de la Chibouïs. Les d'un roi des minutes. Les d'un roi des coutes. les sept épis de blé ils sont montés mais ils étaient tous dans un dans un seul tige dans un seul canet les autres qui sont d'accord il n'y a pas marqué le canet le canet le canet le canet il y a un autre mot qui se trouve ailleurs dans la Torah le canet il y a un autre mot qui se trouve en parallèle deux traits dans la ménorah pourquoi ? c'est une bracha dans la ménorah c'est comme la ménorah qui va intervenir le symbole de la ménorah c'est fait dans la ménorah il y avait un air maharavi qui était toujours allumé pourquoi ? pour prouver que la shekhinah était toujours dans la ménorah donc on voit que le maquor de la shekhinah en présence divine c'est dans la ménorah donc la ménorah la ménorah la chenah la chenah c'est-à-dire le chef à gadol qui allait avoir il y a marqué dans mon chaloum il y a marqué dans mon chaloum comme la menorah donc on voit d'ici que c'est dans le chaloum de Paro c'est celui qui est le remède ce qu'il y a ici je ne sais pas c'est une ligne de Bracha il y a une présence de Sherina donc le nes de Chanouka on reprend maintenant si tous les Yévanim tout ce qu'ils voulaient c'est vraiment déconnecter la Sherata Sherina dans l'âme Israël donc le nes il s'est fait dans la menorah le nes Nerod Shemen de Chanouka dans la menorah pour montrer qu'à Fouk maintenant pas l'intermédiaire des Kohanim et pas l'intermédiaire qu'ils ont été Moussa et Nafsham ils ont ramené la Sherata Sherina ce qu'ils ont voulu c'est les raciner Chor qui ne voula Khamal Keren Chor quel est le représentant de toute la Sherata Sherina c'est Tzadik Yesod Olam c'est Yosef c'est pour ça que Yosef pareil quand il va amener tout le Shepa et toute l'abondance en Mitzraim on te met le mot Vechimesh Remez à Chanouka Shabbat les trois mitzvot qui empêchent la Sherata Sherina Yosef son tafkid c'était de venir en Egypte et d'amener là-bas toute la Sherata Sherina on dit que tout le Nisayim qu'il a eu Yosef avec la femme de Potiphar c'est pour ça a une hachpa ça a eu une influence dans tout l'âme Israël en Mitzraim qui ne sont pas mélangés avec les Mitzraim c'est ça la préparation qu'il a fait Yosef donc tout ce qu'il a fait Yosef tout ce qu'il a fait à Shekala c'est la Yosef c'est le symbole de la Sherata Sherina parce qu'il y a une Sherata Sherina il y a aussi à part Bracha il y a aussi Simcha et ça c'est rachetevot du mot Simcha aussi Simcha Sameach c'est Shabbat Milah et Chodesh et dans le Mizmor le Mizmor Shir Chanoukat Habayit et David oui Mizmor Shir Chanoukat Habayit et David rachetevot Simcha Mizmor Shir Chanoukat Habayit et David rachetevot Simcha il y a une Sherata Sherina alors il y a tout toute la Sherata Sherina elle est revenue donc ça c'est comme Yosef Tzion d'accord Tzion Yosef tout ce qu'on a parlé donc ça c'est une remèze maintenant il y a une autre remèze on a déjà fait on voit que Behemeth Yosef pas seulement la Sherata Sherina comme on a dit c'est que par l'intermédiaire de Yosef tout vient comme on a dit Yosef c'est c'est le Tzinor Midatayesod tout vient par Midatayesod tu te lâches pas j'ai vu un remèze dont il y a fait dans l'Allah on dit que si on offre des saoudots à Chanouka on peut faire comment tu vas être offert les saoudots des saoudots de Simcha en disant des livres de Torah donc dans l'Allah il ramène ça et il y a un poskime il y a un remèze dans la paracha de Shavua donc on voit ça il ramène c'est quoi ça dans la paracha de Shavua Yosef c'est préparé en deux mots c'est où c'est marqué ça dans la paracha de Shavua c'est quand il va ramasser tout le... non c'est quand il va inviter ses frères à manger ils ont fait une saouda des frères d'accord toute la saouda des frères avec la via marqué donc Yosef il a fait une saouda avec tous ses frères chacun à sa place il a dit il a donné un ordre prépare une saouda comment on voit Hanoukka ici le mot c'est fait Hanoukka tu as compris ? non tu prends le... voilà le dernier air du mot c'est chet après préparez préparez il y a un remède ici c'est préparer la saouda il dit c'est la saouda qu'on fait à Hanoukka c'est les bougies avec les chamas ça c'est les bougies avec les chamas on a parlé cette semaine les 36 nérod d'accord 36 plus le chamas plus 8 ça fait 44 c'est très joli mais il faut comprendre quel rapport quel rapport la saouda il y a fait mais quel rapport on veut te dire qu'il y a des saouda qu'on fait à Hanoukka il n'y a pas de saouda en réalité non il te dit que si tu fais des vrais Torah c'est un remède c'est pas réchout ça devient mitzvah quel rapport il y a un chelac il dit comme ça il y a qu'il y a le chelac il n'explique pas le keshach avec Hanoukka mais il explique un peu le lien de Yosef et grâce à ça on peut comprendre un peu quel rapport Yosef c'est qu'il y a keter il y a keter Torah keter Malchut et keter Kéuna et trois Kéuna c'est pour ça que dans le Mishkan il y avait toujours des couronnes il y avait une couronne sur le Mitzvah Hazar keter Kéuna il y a une couronne il y a une couronne sur le Haron c'est Keter Torah il y a une couronne sur le l'Ekha Mapanim là-bas on a misguer de l'Ekha Mapanim c'est Keter Malchut l'Ekha Mapanim c'est Marelle le Shefa tout le Shefa c'est Marelle qui symbolise le Keter de la Torah Kidush Dushla j'ai jamais vu ce Kidushla non non il dit c'est Yosef par rapport au frère quand il dit Keter Kéuna et Keter Lévia Keter Kéuna c'est Keter Kéuna c'est Lévia il y a fait donc celui qui symbolise on parle dans les Shvatim parce que Keter Kéuna c'est Lévia Keter Malchut c'est Yéhouda donc dans les Shvatim qui symbolise le Keter de la Torah Yosef d'accord non non Yosef Yosef Keter Lama Shatzmoud la Torah Sakhar c'est l'unien de l'Omdea Torah dans la Torah c'est Yosef il dit Keter Keter Kéuna Keter Kéuna Zekunim Zekunim oulo d'accord là-bas c'est tous les Zedarim il dit Keter Kéuna c'est 5 lettres il n'y a pas de on dit Zeray Zeray Oské Seder Tahrot il n'y a pas marqué là-bas c'est toi-même qui dois la prendre c'est pas c'est toi qui pas toi-même de la prendre ce qui est Tahrá ça dépend de toi c'est pas moi qui vais t'apprendre ça c'est à toi et Nisayen c'est Yosef Amadou Nisayen donc Keter Kéuna c'est Yosef oui Keter Kéuna c'est Lévi ouais dès que Lévi a marqué Gavriel dès que Lévi est né il a marqué qu'il a envoyé Gavriel et il a amené Kavdalet Kéuna c'est pour ça qu'il a chône Lévi mais il a chône Lévaïa qu'il a accompagné avec des Kavdalets Kéuna Keter Kéuna Keter Kéuna c'est Yéhuda d'accord il y a deux bon maintenant il dit quelque chose il dit que les Ketarim ils sont kshourim à un Kéot c'est-à-dire tout est kashour au Keter de la Torah donc ça veut dire Keter Kéuna et Keter Lévi'a les deux ils sont kshourim à la Torah ça veut dire que sans Torah il n'y a pas de Kéuna il n'y a pas de Lévi'a ça veut dire ça va ensemble c'est à lui ça c'est une première chose deuxième chose la Kéuna et la Lévi'a ils sont kshourim un avec l'autre ça c'est khalzak mehod il te ramène derrière le shla shla kadosh il te dit malchut yéhuda la malchut elle vient de yéhuda yéhuda d'où il vient pas yéhuda le zéra de yéhuda qui est en fait toute la malchut c'est Tamar Tamar c'était la fille de Shem c'est une Kohen le Kohen elle est l'une c'est-à-dire qu'il a marqué là-bas aussi où avait-il Saref pourquoi elle était battue chez le Shem bien fait donc il y a un Kécher entre la Kéuna et la Lévi'a ensuite il continue lorsque l'Israël est rentrant en Erette Israël il a envoyé des miraglim Pinchas et Kalev Pinchas c'est Kohen Kalev c'est yéhuda Pinchas et Kalev les deux miraglim Joshua c'est Pinchas ouais Pinchas et Kalev pas Moshe Joshua 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 et au riche Israël est à l'arrière chez Eushtechim Pinchas et Kalev Kalev yéhuda Pinchas qui est là Joshua a envoyé Pinchas et Kalev ouais donc on voit les deux Pinchas Kalev c'est encore une fois encore une fois on voit un Kécher la Hati de l'Avo on parle pas des miraglim on dit après Moshé il était mort la deuxième fois où il y a eu des miraglim bien fait la Hati de l'Avo à la Géoula qu'est-ce qui va venir à la Géoula il y a eu des miraglim 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 c'est Pinchas avec Mashiach ben David c'est David à Meler donc on voit qu'il y a un Kécher Chazak entre la Kéuna et la Malchut d'accord entre Kéter Kéuna et Malchut maintenant regardez ce qui dit le Shla d'après ça d'après ça le Shla il va essayer d'expliquer un petit peu pourquoi les Chachmonaim ils ont pris la Melocha si il y a un Kécher il s'est commencé d'expliquer il dit il y a eu des Chachmonaim c'est quoi l'heure chez Melocha chez Badma et où vient la Melocha avec Tamar Tamar c'est la fille de Chem donc il y a un Kécher avec la Kéuna donc c'est une erreur mais au moins on s'assure c'est une erreur on n'a pas parlé de ça hier mais en tout cas on comprend un peu le Rav Amina on est Kécher on vient de Chem on vient de Chachmonaim à chaque fois qu'il y a donc si maintenant il n'y a pas de représentants de Ben David et nous on a sauvé si nous on a tous sauvé tous les armes Israël pendant les Kénesses de Chanukah alors on est Kécher un peu à la Melocha on peut prendre une période de la Melocha au moins le Shla grâce à ce Shla on comprend un petit peu le Rav Amina de prendre la Melocha donc qu'est-ce qu'on a en tout cas d'ici on voit que le Kéter de Malchut c'est qu'il y a la Kécher la Kéuna et ces deux Malchut et Kéuna les deux ils sont les Kéters de la Torah lorsque maintenant Yosef se dévoile à ses frères il veut faire une Seouda il n'y a plus personne il n'y a plus personne au niveau Kéuna non mais c'est eux qui ont sauvé l'armes Israël c'est eux qui ont la Kéuna à l'idée qu'on a l'écha de Chim nous voyons l'idée ici l'idée ici de quoi c'est de dire c'est de dire que comme ça ici la Kadosh explique que si tu veux Kéter Melocha si Kéter Kéuna et les deux ils sont ensemble il faut Kéter Torah d'accord donc dans l'évanim qu'est-ce qui s'est passé tout ça a été perdu la Kéuna ils ont venu ils ont souillé le Bet Amikdash donc on a tout le Kéter de la Kéuna il a été enlevé pareil Kéter de Malchut parce que les deux ils sont Kéter Torah toute la Malchut c'est Malchut Yavan quand tu dis Malchut Yavan Archa ça veut dire qu'il n'y a pas de Malchut de l'armes Israël et Bichla la Torah Bichla lorsque les Kéunis ils sont revenus ils ont ramené d'accord ramené la Kéter Kéuna le Bet Amikdash Kéuna le Bet Amikdash le Bet Amikdash ramené la Kéter de Malchut parce qu'ils ont pris le Malchut et tout ça c'est Bichut à Torah et Arhat à Torah de Yosef à Tzadik comme on en parlait de Kéter Torah de la Arhat de Yosef donc Yosef maintenant qui se dévoile à ses frères ça vient de prouver que tout dépend de lui maintenant c'est qu'il veut le montrer qu'ils étaient tous à Yosef de la même manière que la Malchut et la Yéhouda on a besoin de la Torah et sans ça il n'y a pas de développement de la Torah donc Yosef quand il est réuni il fait toute la Shrata qui vient à Hanouk et qu'on a reçu c'est Meroumaz avec Yosef qui représente le Kéter de la Torah qui va se représenter à ses frères et que maintenant il y a Kéuna Lévia et Torah ensemble réunis sur une même table ça c'est la Soudat de Vorte et Vahver à Hanouk ça c'est le Rames de Yafi Merouz le Rames de tout est revenu en Béchenie avec Hanouk avec 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 les il y a un Khidou chez Yafi Merouz ici avec les enfants de Yosef il l'a appelé Yosef Menaché 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 pourquoi il l'a appelé sans Menaché dans la Torah dans le Parachat de Shavua Menaché c'est Menaché d'oublier non il faut comprendre ici dans le passé je vais venir ça repose une question je vais aller par Chim mais personne a été au Meda qui Menaché et l'Okim et 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 comment c'est marqué il s'est marqué il s'est marqué il a reçu avec la Mechira ça c'est Mouvan d'accord mais qu'est-ce que ça va être Colbetavi il a fait le Bnei Sahara il pose question il dit c'est Pelle il a oublié la maison de son père alors à Kour tu vois que tout ce qu'il a été au Mede Beni Sahion c'est ce qu'il avait dit de son père alors le au Bnei Sahara il n'y a aucun dans le Parachim ici ni Rashi ni Rachaïm lui il veut dire un Pshat il a fait le Bnei Sahara je ne sais pas si c'est Maman Pshat mais c'est une idée de Mordia mais ça il faut des Haks d'Amod c'est un Fidouche qu'on a vu la semaine l'année dernière mais je veux relire parce que Senni Pshat c'est un peu Kachor à Zot Chanukah alors on a dit il est toujours Kriyatatorah dans la Kriyatatorah de Chanukah par qui ça commence c'est qui le Nasi de Chanukah de Zot Chanukah c'est le 8ème jour quand on lit la Kriyatatorah de Zot Chanukah c'est une longue Kriyatatorah dimanche Zot Chanukah on lit depuis Jusqu'à maintenant il y a des Shvatim chaque jour il y a des Hanukkah des Shvatim non pas Bidiouk mais maintenant écoutez bien on a parlé de l'endroit d'Amigdash Mamash c'était sur Binyamin dans le Parachat de Vayishlach on a dit ça parce que c'est pas procterner le Kriyatatorah vous allez voir que pas seulement l'endroit de Binyamin Binyamin c'est le fils de Rachel d'accord mais c'est pas seulement ça d'après le Harizal il y a chaque mois il va selon les Shvatim chaque mois et ici il te ramène un passouf d'abord il va y avoir le lien pourquoi Hachmini Hachmini chez les autres Hanukkah ont l'Him Haché il y a un passouf qui dit comme ça il y a un passouf dans Bne Korach parce que dans Téhilim Liffne Ephraim ou Binyamin ou Mnaché Horera et Gevouratecha ou l'Hal Yishu Atalami encore une fois Horera un peu ce qu'on a vu au regard c'est un passouf ça veut dire c'est un passouf qui parle de la Géoula on te dit la Géoula Liffne Ephraim Binyamin ou Mnaché on demande qu'un passouf éveille ses Gvourot comme on dit la Gvourot et nous fasse une Géoula quel rapport pourquoi on parle de tout l'âme Israël pourquoi tu as choisi du âme Israël seulement Ephraim Binyamin ou Mnaché on demande Ephraim Binyamin ou Mnaché on demande d'avoir la Géoula deuxième chose ils ne sont pas selon le céder d'ordre voilà le lien ici c'est que Ephraim et Mnaché c'est Yoseph et Binyamin les enfants de Rachel pourquoi la frère Rachel il y a tout l'âme Israël c'est vrai qu'à Kéret Abaye on demande la Géoula c'est pour tout l'âme Israël on demande la Géoula que pour les enfants de Rachel deuxième chose ils ne sont pas dans l'ordre c'est Ephraim ou Mnaché et Binyamin pourquoi le pasteur qui l'a mis Ephraim Binyamin ou Mnaché non Ephraim d'abord pourquoi tu pourrais mettre Binyamin ou Maman je ne sais pas en tout cas Binyamin il n'y a rien à faire entre Ephraim ou Mnaché au début au début à la fin mais en tout cas pas au milieu il n'est pas de son céder il est ici comme ça vous vous rappelez aussi on a vu ça il a dit ça à Chanukat Baït chez moi il était chez moi à Chanukat Baït vous ne vous rappelez pas non vous avez rappelé il dit comme ça Chanukat à Mithbéa tous les Chanukot qu'il y a eu de Betamikdash ça s'est passé dans les mois d'Ephraim de Binyamin ou Mnaché Tichri Chode Tichri Cheshvan et Kislev tous les Chanukot à Mithbéa Mithbéa et Mishkan c'est comme ça c'est bon Mishkan au temps de Moshe Rabbeinu quand est-ce qu'il a été terminé le Mishkan en Tichri non ? non 25 Kislev il a dit viens on attend viens on attend Nisan il a fait il a fait viens on attend Nisan et Kislev il a eu honte il a dit c'est moi qui aurais dû on lui faire le Mishkan il a dit attends tu vas avoir attend tu vas avoir la Chanukah tu vas avoir la Chanukah du Baytchini d'accord donc ceci c'est que Chanukah c'était Chodesh qui se lève c'est-à-dire ? Mikdash Shishan de Shlomo c'est qui Mishkan ? Mishkan c'est aussi que Mishkan c'est c'est qui c'est Kitechain c'est Meneche attends on va voir qu'il a été l'air Mishkan Mikdash Shishan au temps de Shlomo Amélech il a été terminé en Kheshvan lui aussi il a terminé en Kheshvan il n'y a pas ce qui dit Nishkan il a été terminé en Kheshvan et il a dit t'attends jusqu'à Tichri ah non c'est vrai ouais t'attends jusqu'à Tichri et Kheshvan il a honte il a dit moi aussi je veux t'inquiète pas la Géoula le Khinuch du Bet Amikdash à Shlishi ça va être en Khodesh Kheshvan ça va être en Khodesh Kheshvan donc maintenant il nous reste quoi ? maintenant qu'est-ce qu'il nous reste pour moi il y a un Khodesh donc Tichri c'était l'inauguration du Bayt Richon Kislev c'était l'inauguration du Bayt Chéni parce que le Bayt Chéni il a été souillé et donc Hanoukka mis morshira Hanoukka ta Bayt David on a fait une Hanoukka de Bayt en fait dans Hanoukka c'était Khodesh Kislev et qui se lève Hanoukka l'inauguration du Bayt Richon Tichri c'est en Tichri c'est en Tichri c'est en Tichri l'inauguration du Bayt Chéni c'est en l'inauguration du Bayt Chéni sans qu'il se lève c'est Hanoukka Khed Chvan ça va être le Bayt Hachléchi le deuxième il existait déjà là c'est qu'on l'a repris mais il n'existait déjà c'est Hanoukka c'est Neshref Hanoukka quand un Bayt Hach il est hors de fonction ils ont souillé tous tout était tabé donc ils ont fait mis morshira Hanoukka ta Bayt David ils ont été morshira à la base qu'on était 70 ans après le premier il n'y avait pas Hanoukka ils ont reconstruit en tout cas ici c'est le quand il dit pourquoi on attend et ça va être en Khed Chvan parce que le premier Bayt Hamikdash il a été terminé en Khed Chvan et on a attendu quand il se lève d'accord maintenant venez on voit selon l'Ekhud Hashim si on va selon l'Ekhud Hashim donc c'est comme ça Nisan Yarsivan c'est Reuven Shimon Gad Tamuza Velul c'est non Yehuda Issachar Zevulun selon l'ordre de naissance c'est Nisan Yarsivan on va selon les Dgalim ici on va pas selon les naissances d'accord Yehuda Issachar Zevulun c'est le premier Degel donc c'est Nisan Yarsivan Reuven Shimon Gad c'est Tamuza Velul Degel Shlishi Degel Machane Ephraim ouais c'est Ephraim Menaché au Binyamin selon les mois c'est quoi Tichri Khed Chvan qui se lève d'accord il y a fait donc maintenant le khinur du Bet Hamikdash Arishon c'est Ephraim vous êtes d'accord parce qu'ils sont Tichri Tichri Khed Chvan Kislev d'accord c'est Ephraim le khinur Bayt Chani c'est à dire le Bayt Chani c'est un Khashmune qui se lève c'est qui est négat Binyamin d'accord ouais c'est Binyamin c'est pour ça dans ce d'accord le khinur du Bet Hamikdash Ashlishi qui est en Khed Chvan c'est Menaché c'est Menaché d'accord bien fait donc maintenant on voit que d'abord déjà que toute la Hanoukate Bayt on dit Moshili Akeret Abaït Mabanim Semecha c'est qui Mabanim Semecha et Akeret Abaït qu'on appelle Akeret Abaït c'est Rachel c'est pour ça que tous les enfants d'Afrique de Rachel ils ont toutes les Hanoukates Abaït Ephraït c'est le Bayt Binyamin c'est le Bayt Ménaché c'est le Bayt Shlishi c'est pour ça qu'on a en devant quand on parle la Géoula amen la Géoula y'a la Géoula de la même manière qu'il y a eu Hanoukate Bayt dans le Khed Chodej de Ephraïm le Chodej de Binyamin c'est pour ça qu'on a Binyamin en deuxième parce qu'on va pas selon l'ordre de naissance ici on va selon le Ménaché Ménaché c'est le Hanoukate Bayt Hlishi donc c'est ça le Pyrouche des trois mois ici qui a marqué ici maintenant il dit comme ça Ménaché c'est le Thiot Neshama aussi Chodej Keshvan d'accord Khush miyukhar Ménaché c'est le Thiot Neshama ouais et il dit Méramez ici maintenant il dit ça Pyrouche donc quand on arrive à Hishmini de Hanoukka on appelle les hommes Zot Hanoukka c'est-à-dire qu'on a terminé la fête de Hanoukka d'accord on a terminé Haga Hanoukka on dit Hanoukka c'est pour se préparer à la Géoula parce que la fête de Hanoukka c'est la dernière Géoula qu'il y a eu quand on parle de Yavan on est rentré dans l'Edom après la même fois qu'il y a eu tout le nez de Hanoukka on n'est pas encore sortis donc on demande de la même manière qu'il nous a sauvé la dernière Géoula il y a eu le nez de Hanoukka avec Haga Hanoukka qui s'est dévoilé dans toutes les Horotes on demande en terminant la fête de Hanoukka on demande Zot Hanoukka Tamizbeach on demande qu'il y a eu qui nous fait la nouvelle Hanoukka du Bayt Shlishi donc on commence la créata Torah avec Menaché Bayom Hashem Nin Asil Y venez Menaché on demande à Kaddosh Baruch Hu qu'il dévoile selon le chodez de Menaché c'est-à-dire le chodez le chodez Cheshvan qui est la Hanoukka de Bayt Shlishi c'est pour ça qu'on commence avec Menaché et on dit Zot Hanoukka maintenant on revient à la parasha de Shavua il demande comment Yosef il a pu dire Nashani Elohim et Amali et Kol Betavi j'ai oublié Menaché alors on parle de Menaché comment il a pas dit et Kol Amali et Kol Betavi Bishlama qu'il a oublié toutes ses souffrances je veux bien mais il a pu oublié Jacob son père il a fait il peut dire comme ça le 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 comment il a la toute la la l'homme c'est par l'intermédiaire de la Nechama d'accord qui dit comme ça Pal Balk c'est pas une Ashani Et kol bet avi, c'est pas choser sur oublié. Il l'a appelé Menaché. D'accord? Pourquoi Menaché? Menaché c'est Yaotiyot Neshama et Yaotiyot Menaché. Menaché c'est l'achon oublié. Gidanaché, pareil là-bas. Donc on dit Menaché, pourquoi on appelle Menaché? Parce qu'il a oublié toutes les souffrances de Yosef. Donc il a appelé son fils Menaché. Ve et kol bet avi, bet avi, bet c'est bayit. Ouais? Akeret a bayit, quand on parle à Réya, le bet amigdash, il s'appelle har, sade ve bayit. Har, c'est bayit richon. C'est biskut Avraham avinu. Har Amuria. Sadeh, c'est bayit, c'est yitzraq la suach basadeh. C'est le deuxième bayit, keneged yitzraq. Et le troisième, manorah makomazé enzikim bet elokim, c'est Yaakov avinu. Le troisième s'appelle bayit et bayit ça tient. C'est pas har ve sadeh. C'est quelque chose qui tient à petit d'abord. Bet avi, c'est le bayit ashlishi, qui est keneged Yaakov avinu. Et c'est pour ça que je l'appelle Menaché. Menaché c'est mutiyot Neshama, le hikard de l'ashrat ashrina. Le hikard de l'ashrat ashrina ça va être quand? Dans le bayit ashlishi. Donc il a appelé son fils Menaché, ve et kol bet avi. Menach otiyot Neshama. C'est-à-dire Menaché, il y a oublié, c'est la première partie du passouk, tous ces tsarotes. Et c'est aussi otiyot Neshama, keneged bet avi. Bet, c'est bayit, bet amigdash. Avi, c'est Yaakov. Le troisième bet amigdash qui est Yaakov, qui se trouve dans le chodesh du Menaché. C'est pour ça qu'il a appelé c'est Menaché. C'est pas trop pchatt, mais en tout cas, c'est un remède qui a fait Merod, que Menaché, le chodele Menaché, c'est le bayit ashlishi. Et c'est pour ça qu'il y a Chanukah, on fait toute la Chanukah, tous les niels de Chanukah, on a reçu, encore une fois, tous les nekudahs qu'il y a ici. Tout ce qui se passe avec Yosef, c'est bidiou qui s'est passé ici avec Chanukah. Yosef, ça te s'adis que le keter à Torah, c'est lui qui amène toute l'ashrat ashrina. Tout ce qu'on a perdu à Yechut Yavan, avec les cheshmonènes, tout est revenu. Et la Torah, et la malchoute, on a encore les oraganos, il y a eu une tribu ygadol de Chochmata Torah, de Gdusha, de Emunah. Tout ça revient dans les nérots de Chanukah. Et par la fête de Chanukah, on demande à la Kadosh Waho, Zot Chanukah Tamizbeach. On demande de nous faire mèche la Chanukah Tamizbeach dans le fondage de Menaché, et de construire le bayit. Et là on dit, «Az e'g'mor, b'shir mizmor, Chanukah Tamizbeach. T'ikon b'te tefilati. Oui ? V'sham t'odan ezabeach. Ça veut dire que le Maud sur Yeshuaat. On demande de la Kadosh Waho, «T'ikon b'te tefilati. » On demande de la B'te, la B'te, c'est Yaqub Avino. On demande de la B'te, la B'te, et là on va faire une Chanukah Tamizbeach, et «Az e'g'mor b'shir mizmor, Chanukah Tamizbeach. » «Az e'g'mor b'shir mizmor » «Naudel c'est quoi ? » «Naudel c'est bon. » «Naudel c'est bon. » «Naudel ? » «Naudel c'est bon. » «Naudel c'est bon. » – Sous-titrage FR 2021